Bonjour, je me présente Jean-Luc Marcastel, auteur de romans imaginaires, adultes ou jeunesse, entre autres de la saga Louis le Galou, du Dernier Hiver, du Simulacre et de bien d'autres encore. Je viens vous parler aujourd'hui de ma saga Terre, parue aux éditions Léa, et se déboulant en France, dans un futur post-apocalyptique, une fresque qui, même si elle s'inscrit dans l'avenir, n'en garde pas moins le souffle épique de la fantaisie, une œuvre à la croisée des genres, comme nombre de mes récits. Il y a des histoires, comme ça, qui semblent s'imposer à vous, comme chuchoter à votre oreille par quelques voies spectrales venues d'ailleurs. C'est le cas de Terre. Jour après jour, nuit après nuit, dans une sorte d'état second, j'ai décrit tout cet univers, un univers immense, avec sa faune, sa flore, ses sociétés, humaines ou non, ce monde d'après. Et je n'en livre, dans cette trilogie, qu'une infime partie. Mais de quoi parle Terre ? Si vous voulez bien, si vous acceptez de me suivre, projetons-nous dans l'avenir, plus de mille ans dans l'avenir. J'ai ramené de là-bas des documents, des comptes rendus d'expédition, des récits d'historiens de ce temps lointain. En voici un extrait qui vous présentera ce monde mieux que je ne saurais le faire. Il y a plus de 1500 ans, les nations de l'ancien monde, unifiées sous une seule bannière, étaient enfin en paix. Nos ancêtres, ayant domestiqué des forces dont nous avons perdu la connaissance, avaient colonisé la Lune, y avaient installé une cité, et commençaient à se répandre dans les autres planètes de ce système solaire. Par leur maîtrise de la nature, en altérant leurs propres gènes, ils avaient créé les Homo Orkinus, pour mettre en valeur les fonds océaniques, une humanité nouvelle vivant à côté de nous. La prospérité et le progrès semblaient ne pas avoir de limites. Mais le vert était dans le fruit. Là-haut, sur la Lune blafarde, dans la cité de Sélénia, Arkène le maudit se livra à d'abominables expérimentations et créa le haut mal, la malpeste, qui s'empara, dit-on, des corps et des âmes de ceux qu'elle touchait. De la Lune, avant qu'elle ne soit frappée par nos navires de guerre, tomba sur nous le fléau d'Arkène. Le feu de Lanty ravagea notre monde, le balaya de vagues de feu, submergea des pays entiers, secoua la terre comme un simple tapis, renversant les orgueilleuses cités de verre et d'acier de nos ancêtres qui s'élevaient jusqu'aux étoiles et recouvrant ce monde de nuées pendant plus de mille ans, l'âge des ténèbres et du froid, le nocturnage. Seuls survécurent ceux qui avaient pu gagner les bastions Perséphone IV, ces cités souterraines conçues lors d'une guerre précédente, mais qui n'avaient jusqu'alors jamais servi. Pendant plus de mille ans, l'humanité se taira dans les profondeurs de notre monde telle une bête blessée. Certains de ces abris devinrent de petits enfers privés, dirigés par des dictateurs autoproclamés. D'autres cessèrent de fonctionner, livrant ceux qu'ils sont désabrités au froid et à la mort. Enfin, après mille ans de ténèbres, les nuées s'écartaient. L'humanité put sortir à nouveau et retrouver un monde plus sauvage, plus redoutable, un monde qui avait évolué sans elle et ne l'attendait plus. En Navarnia, un énorme volcan s'est éveillé. Son ombre colossale crache feu et flamme, dominant toute cette région de son creuset infernal, de son panache noir et de ses humeurs dévastatrices. Une gigantesque faille balafre la terre de l'océan Mangespoir, l'ancien Atlantique, à la mer saumâtre de Métirannée, le long du cours tumultueux de Garonnay, balayé de mascarées formidables, hantées par les ombres colossales des crocongres géants. La reconquête est rude, des épreuves nombreuses, mais aujourd'hui, 500 ans plus tard, l'humanité semble enfin connaître un nouveau départ. La civilisation, sur le territoire de ce qui fut la France, se divise en plusieurs factions et sociétés aux multiples visages. En Navarnia, les forteresses des clans, dirigés par autant de castellaines, des châtelaines, reines absolues et en droit de vie ou de mort sur leur sujet, vident leur querelle par l'entremise de leurs champions, les sibériaires, qui se battent aux commandes d'armures géantes de notre temps, capables de ravager les cités entières. De l'autre côté du cours tumultueux de Garonnay, à flanc de falaises, se dresse la fière et prospère cité de Tolosania, dont les écluses marines s'ouvrent tous les jours pour libérer les navires congrillés à vapeur, dont les équipages bravent la mort pour chasser les redoutables crocongres. Le pont des abysses, ce gigantesque ouvrage de fer entrepris entre ces deux régions, sur lequel circulent les wagons luxueux du funambulaire, enjamble les flots noirs de Garonnay. En Braise, par-delà le marais de Gobemore, la civilisation est florissante. Mais depuis quelques temps, on n'a plus de nouvelles de la région d'Alpianar, qui est toujours restée sauvage et refermée sur elle-même, ses solitudes hostiles hantées par des créatures plus redoutables qu'ailleurs. Sous les flots déchaînés du Mange-espoir, les sirénaires, le peuple des vagues, ceux qu'on nommé avant le cataclysme, les Homo Orchienus, séparés de leurs frères de la surface dans une méfiance réciproque, mènent leur propre existence. Malgré les difficultés, l'humanité semble pourtant sur le point de se réapproprier ce monde. Une nouvelle obe de science et de raison se lève. Mais là-haut, sur l'astre balafré, sous les ruines de Sélénia, la cité lunaire, quelque chose a survécu. Le mal, le haut mal, la malpeste, a réussi à traverser les océans de vide et à gagner notre monde. Elle s'y répand, invisible, rampante, jusqu'au moment où elle sera assez forte pour se révéler au grand jour et frapper l'humanité, la dévorer, l'assimiler. A commencer par le clan d'Orguenoir, en Avarnia, dépositaire et gardien de la seule arme capable de la contrer. Et Faeria, Castalaina du clan assassiné d'Orguenoir, dernière survivante des siens, va devoir trouver cette arme, ce remède contre le mal et lui permettre de remplir son office. Mais quelle est la nature de cette arme et que devra-t-elle sacrifier pour l'acquérir ? Pendant ce temps, dans le delta de Garonneil, Yain, un jeune harponneur épris d'une sirénaire, une fille du peuple des Vagues, aidée par Vicente, un ancien prétoriaire de la garde d'élite de Tolozania, se lance aux trousses de ceux qui ont enlevé sa belle. Ses destins vont se croiser et le feu des passions se mêler au brasier de l'histoire, car la dernière bataille pour la survie de l'humanité est sur le point de commencer. Terre, l'histoire du futur, s'écrit en lettres de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501